Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un avant-goût, un aperçu de la problématique de l'agitation en génie des procédés. C'est une opération de mélange très importante qui va donc permettre de mélanger des liquides et parfois d'autres choses. Alors l'agitation, c'est une opération qu'on va rencontrer dans de nombreuses applications et le principe est relativement simple. On va avoir une cuve, en général surmontée d'un couvercle, et dans laquelle on va positionner un système d'agitation qui est constitué d'un mobile et d'un arbre. Donc ici, la partie mobile et puis l'arbre que vous avez ici. Et d'un moteur qui va faire tourner ce mobile et cet arbre pour réaliser, on l'espère, l'agitation. Alors on va utiliser l'agitation dans de très nombreuses applications. Si je vous ai mis quelques exemples, on va l'utiliser pour faire des réactions, on va l'utiliser pour faire des extractions, qu'elles soient liquides-liquides ou solides-liquides, pour la cristallisation, tout un tas de préparations, que ce soit dans le domaine pharmaceutique, agroalimentaire, la préparation d'écoles, etc. Alors en gros, on va soit avoir besoin de faire de l'homogénéisation lorsqu'on a juste une phase liquide, soit on va avoir besoin de faire de la mise en suspension d'un solide, ou alors on va avoir besoin de faire de la dispersion. Alors soit ce sera de la dispersion liquide-liquide quand on a deux liquides immissibles et qu'on veut fermer une émulsion, soit ce sera de la dispersion liquide-gaz quand on a besoin de mélanger un liquide avec un gaz, et parfois même on aura en plus un solide, donc ce sera carrément triphasique. Alors industriellement, on va vouloir en général soit concevoir une nouvelle cuve pour une nouvelle application, soit on va vouloir extrapoler une cuve existante, par exemple à l'échelle pilote, pour concevoir, enfin donc obtenir la cuve industrielle. Alors on va se concentrer ici sur la problématique de l'agitation, donc la problématique mécanique on va dire, mais dans les applications que je vous ai mentionnées en général, il y a aussi une problématique de transfert thermique qui sera à regarder en même temps que l'agitation proprement dite. Alors, en agitation, on a coutume de décrire trois types de mouvements d'ensemble dans la cuve, qui sont tout d'abord le mouvement axial, donc là en fait vous allez obtenir ce type de mouvement avec des choses comme ça, comme des hélices marines ici, et donc on va avoir un mouvement axial qui va consister à avoir l'hélise qui tourne évidemment sur son arbre, et on va avoir le liquide qui va avoir un mouvement comme ceci, donc qui va être éjecté la plupart du temps vers le bas, et puis va remonter le long des parcours et faire une grande boucle comme ça, évidemment en symétrie cylindrique, et donc c'est ce qui est représenté sur le petit schéma ici, avec cette grande boucle de recirculation qu'on a au niveau de la cuve pour un mouvement axial. Le mouvement radial, lui, on va l'avoir avec ce type de mobile, donc où on va avoir une éjection du liquide depuis le mobile, donc une éjection comme ça centrifuge, donc en fait le mouvement principal, c'est cette éjection que vous avez ici au niveau du mobile. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une petite boucle qui va se former dans la partie basse, et une plus grande boucle qui va se former dans la partie haute, toujours en symétrie cylindrique. Donc en plus du mouvement principal qu'on avait là, on a la petite boucle et la grande boucle qui vont former donc ce mouvement typiquement radial. Et puis dernier type de mouvement, c'est le mouvement tangentiel. Donc là, en fait, on va utiliser des mobiles de ce type-là, ou ici une plaque que vous avez sur le dessin. Donc quand vous allez avoir la rotation ici, en fait, vous allez avoir un mouvement d'ensemble de votre fluide autour de l'arbre d'agitation. Alors vous me direz, ce n'est pas forcément idéal d'avoir ce type de mouvement puisque finalement, vous avez un mouvement globalement quand même relativement d'ensemble et un mélange assez peu efficace. En fait, pour certains cas, donc les fluides visqueux, pour ne pas les nommer, eh bien c'est la seule manière qu'on va avoir pour les agiter. Donc même si ça n'est pas extrêmement efficace, c'est quand même comme ça qu'on va pouvoir le réaliser. Donc je vous ai montré des exemples de mobiles qui vont permettre d'obtenir ces différents mouvements. Donc pour le mouvement axiel, on va l'obtenir avec des hélices. Donc ici, une hélice marine, mais il y a d'autres types d'hélices. Pour le mouvement radial, le mobile classique, c'est la turbine de Rushton. Encore une fois, il en existe d'autres. Et pour le mouvement tangentiel, ça sera donc par exemple une encre. Et encore une fois, il en existe d'autres. Alors le phénomène de vortex, c'est quelque chose de très important en agitation. Mais vous allez voir qu'on a des moyens très efficaces pour y remédier. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a ce phénomène ? En fait, vous avez votre liquide à l'intérieur de votre cuve agitée. Et du fait de l'agitation, de la rotation, vous allez avoir la surface libre de votre liquide qui va se creuser comme ça. Alors c'est symétrique. Évidemment, par conservation, ça va monter un petit peu sur les bords. Donc vous allez avoir comme ça un creux qui va se produire à l'intérieur de votre cuve. Alors il y a un risque de débordement, mais ce n'est pas ça le plus grave. Le problème, c'est que du coup, on va avoir un mouvement qui va être comme ça, un mouvement d'ensemble à l'intérieur de votre cuve agitée. Et du coup, ça ne mélange vraiment plus du tout comme il faut. Donc ici, vous avez une petite vidéo qui représente le phénomène. On a mis des petites particules rouges pour qu'on voit bien à la fois le mouvement et en plus l'effet que non seulement vous avez un mouvement d'ensemble comme ça, mais en plus vous perdez l'uniformité de la répartition du solide à l'intérieur de la cuve. Alors il y a un moyen radical pour éliminer les vortex qui est extrêmement efficace. C'est d'installer des contrepales. Alors les contrepales, c'est des petites languettes qu'on va positionner comme ça sur la périphérie de la cuve. En général, on en met quatre. C'est ce qu'on voit sur cette vidéo. On en aperçoit une ici, une derrière ici, et puis il y en a deux autres sur les côtés, mais qu'on ne voit pas très bien. Et donc ce que vous voyez, c'est que quand on met des contrepales, on n'a plus de vortex. Et en plus, on récupère une uniformité au niveau de la répartition de mes petites particules rouges ici à l'intérieur de la cuve. Donc le phénomène de vortex est très néfaste, mais on a des moyens simples et très efficaces pour y remédier. Voyons maintenant la manière dont on va positionner notre mobile à l'intérieur d'une cuve agitée. C'est ce qu'on appelle la cuve standard. En fait, c'est des recommandations qui vont permettre d'avoir des bonnes dimensions sur notre système. Alors, on va avoir comme recommandation tout d'abord que la hauteur du liquide à l'intérieur de la cuve doit être à peu près égale au diamètre de cette cuve pour avoir des performances correctes. Ensuite, le diamètre du mobile d'agitation, en général, on recommande de prendre un diamètre qui est à peu près le tiers du diamètre de la cuve elle-même. Alors ça, c'est l'ordre de grandeur générale. Pour des cas particuliers, en particulier pour le mouvement tangentiel, on pourrait être amené à prendre des mobiles un peu plus grands. Et puis enfin, la position du mobile, pardon, le ZA, par rapport au fond de la cuve, là encore, on recommande de prendre à peu près un tiers du diamètre. Donc, le mobile d'agitation, il est toujours plutôt vers le bas à l'intérieur de la cuve, mais pas trop bas non plus, ce qui serait néfaste pour l'efficacité du mélange. Et puis, dernière recommandation, si on met des contreballes à l'intérieur des cuves, en général, à un niveau industriel, on le fait pratiquement toujours, on va prendre des tailles de contreballes qui sont à peu près le dixième du diamètre de la cuve elle-même. Donc ça, c'est la cuve standard, c'est les recommandations qu'on donne de manière classique. On peut commencer par prendre une cuve qui respecte ses recommandations, et puis ensuite, si on voit qu'il y a des adaptations à faire, on va pouvoir les faire. Alors, pour quantifier ce qui se passe à l'intérieur d'une cuve agitée, de manière assez classique en génie des procédés, vous avez l'habitude, on va utiliser des nombres adimensionnels. Alors, sans surprise, on va retrouver le nombre de Reynolds, puisqu'il s'agit d'étudier un mouvement, un écoulement. Donc, on va avoir ici, sur ce graphique, en abscisse, et en échelle log, le nombre de Reynolds. Alors, il est construit comme un nombre de Reynolds classique. On va avoir la masse volumique, ici, qui va apparaître au nominateur, la viscosité au dénominateur. Donc, c'est la masse volumique et la viscosité du milieu qu'on cherche à agiter, donc le liquide. Mais éventuellement, en présence de solides, on pourra avoir des petites corrections à faire. Et puis ici, on va avoir, donc, une première fois, le diamètre de l'agitateur. Ça sera la dimension caractéristique de notre nombre de Reynolds. Et puis, le produit de la vitesse d'agitation par, une deuxième fois, ce diamètre d'agitateur. Donc, la vitesse d'agitation, on dit vitesse d'agitation, c'est un petit peu abusif. En fait, c'est une fréquence. En tout cas, c'est l'inverse d'un temps. Et donc, en multipliant par le diamètre du mobile d'agitation et cette vitesse d'agitation, on obtient bien une vitesse en mètres par seconde, qui sera donc la vitesse caractéristique qu'on aura utilisée pour définir notre nombre de Reynolds en agitation. Alors, ici, en ordonnée, vous avez le nombre de puissances. Donc, lui, il est spécifique à l'agitation. Donc, c'est le rapport entre la puissance d'agitation que vous avez ici, la masse volumique toujours du milieu qu'on cherche à agiter, la vitesse de rotation à la puissance 3 et le diamètre de l'agitateur à la puissance 5. Donc, c'est un nombre adimensionnel. Et quand on trace en échelle log-log la valeur de ce nombre de puissances en fonction du nombre de Reynolds dans une cuve agitée, on obtient les courbes qui sont ici. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en régime laminaire, donc pour les nombres de Reynolds faibles, en gros jusqu'à Reynolds de 10, on va avoir une décroissance linéaire du nombre de puissances en fonction du nombre de Reynolds, donc toujours en échelle logarithmique. Donc, en fait, le nombre de puissances, il est proportionnel à l'inverse du Reynolds. Et puis, pour le régime turbulent, donc au-dessus de 10 puissance 4, voire 10 puissance 5, en termes de nombre de Reynolds, ce qu'on voit, c'est que le nombre de puissances, c'est une constante, alors avec des valeurs différentes en fonction des types de mobiles, mais on a un plateau sur cette courbe et on va définir ce qu'on appelle le NP0. Donc ici, on a le NP0, c'est le nombre de puissances en régime turbulent, donc au niveau du plateau ici. Et donc, ce que vous voyez bien sur ce graphique, c'est qu'en fonction du type de mobile, ici par exemple, on a une turbine rush-tone, ici on a une hélice marine, eh bien on va avoir un plateau qui va se positionner à des valeurs un peu différentes. Et évidemment, entre la décroissance linéaire qu'on a ici en régime laminaire et le plateau qu'on a en régime turbulent, on va avoir un régime intermédiaire avec des formes de courbes un peu différentes en fonction des mobiles. Donc, à retenir que le nombre de puissances est proportionnel à l'inverse du nombre de Reynolds en régime laminaire, jusqu'à à peu près 10 pour le nombre de Reynolds. Et ensuite, à partir de 10 puissance 4, 10 puissance 5, on a un nombre de puissances qui est une constante et qui va devenir d'ailleurs une caractéristique du mobile d'agitation. Le NP0 sera fourni pour caractériser la manière de fonctionner de ce mobile. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ce petit tableau où vous avez ici le nombre de puissances en régime turbulent qui est donné pour différents types de mobiles d'agitation. J'ai pris des choses assez classiques. Et puis, il y a une deuxième colonne ici où on fait apparaître ce qu'on appelle le nombre de pompages qui est lié au débit de pompage. En fait, le débit de pompage, c'est le débit qui va être entraîné par le mobile. Donc, entraîné verticalement quand il s'agit d'un mobile axial et puis au contraire, entraîné horizontalement lorsqu'on a un mobile axial, donc avec cette éjection comme ça, centrifuge, à partir du mobile. Donc, vous voyez que pour chaque type de mobile d'agitation, on va avoir une valeur pour le nombre de puissances en régime turbulent et une valeur pour le nombre de pompages. Et en fait, en fonction de l'application, ces valeurs vont nous permettre de nous aider à choisir un mobile adapté à l'application qu'on veut faire. Alors, ce qu'on voit par exemple, c'est qu'on va avoir un nombre de puissances qui va être élevé avec une turbine rush-tonne. Donc, quand on a besoin de faire de la dispersion importante, c'est quelque chose qu'on va vouloir privilégier. Donc, par exemple, la turbine rush-tonne pourra être bien adaptée si on a besoin de faire de la dispersion. Au contraire, si on a besoin de mettre en œuvre un solide, en suspension, on n'a pas envie d'avoir un nombre de puissances trop grand parce que ça veut dire qu'on risque d'endommager les particules. Donc, on va essayer de privilégier des nombres de puissances plus petits. Mais malgré tout, on voudrait quand même avoir des nombres de pompages relativement grands parce que c'est ça qui va aussi aider à avoir une bonne homogénéité de notre mélange. Et donc, ce qu'on voit, c'est que souvent, on va être obligé de faire un compromis. C'est-à-dire qu'on aura du mal à avoir un nombre de pompages grand si on n'est pas en mesure d'accepter d'avoir un nombre de puissances pas très faible. Donc, par exemple, ici, l'hélice à pâle inclinée, elle permet d'avoir un nombre de pompages important. Mais on est obligé d'accepter d'avoir un nombre de puissances un petit peu élevé, en tout cas par rapport à ce qu'on peut avoir sur des hélices. Donc, en fonction des applications, en fonction des contraintes qu'on va avoir, on va choisir un ou l'autre de ces différents mobiles. Alors, j'en viens maintenant à la problématique de l'extrapolation. Donc, on a conçu une cuve à l'échelle laboratoire ou pilote et on voudrait construire la cuve industrielle correspondante. Alors, on va, en agitation, respecter la similitude géométrique, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes proportions de la cuve à petite et à grande échelle. En général, de toute façon, on va respecter ce que j'ai appelé la cuve standard tout à l'heure, donc certaines proportions caractéristiques en agitation. Et ensuite, on va conserver soit la puissance par unité de volume, premier cas de figure. Donc, dans ce cas-là, on va essayer d'avoir une même homogénéité du mélange à la petite et à la grande échelle. Et pour avoir cette conservation de la puissance par unité de volume, on peut montrer qu'il faut conserver le produit du nombre de puissances par la vitesse d'agitation à la puissance 3 et le diamètre de l'agitateur à la puissance 2. Donc, les indices 1, c'est pour la petite échelle, par exemple, l'indice 2 pour la grande échelle. Donc, ça, c'est une première possibilité pour faire l'extrapolation de l'agitation, c'est de vouloir conserver l'uniformité du mélange et donc la puissance par unité de volume. Deuxième possibilité, on va vouloir conserver la vitesse en bout de pâle. Ça, c'est pour avoir un rendement de pompage similaire aux deux échelles. Alors, la vitesse en bout de pâle, c'est tout simplement le produit de la vitesse d'agitation par le diamètre de l'agitateur. Donc, on va conserver ça entre l'échelle 1, par exemple la petite échelle, et l'échelle 2, donc en conservant cette vitesse en bout de pâle. Alors, dans cette petite vidéo relativement synthétique, j'ai essayé de vous donner un avant-goût de ce qu'est l'agitation industrielle et j'espère que ça vous aura aidé, peut-être donné l'envie d'en savoir plus en consultant d'autres ressources. Sous-titrage Société Radio-Canada